Qu'est-ce que vous avez fait des états membres ? Des programmes d'assistance également extrêmement forts et structurés en destination d'IT avec des certaines spécialisations. Avec l'AFD on a par exemple beaucoup travaillé sur la politique urbaine et on va continuer à le faire. On est dans une dynamique de programmation conjointe dans ce domaine. La même chose pour la formation, ils ont une bonne compétence en matière de formation professionnelle. Donc on va travailler avec eux également sur cette logique de formation professionnelle et éventuellement leur allouer une partie de crédit pour effectivement mettre en œuvre des politiques dans ce domaine. Sur l'urbain on a également les partenaires espagnols qui eux pour la partie urbaine sont très forts sur tout ce qui est adduction d'eau. Et donc on va avec eux également les intégrer dans un projet très ambitieux qu'on a sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. On a fait des opérations un peu pilotes dans le passé qui ont assez bien marché. Donc on est assez satisfaits. On a passé une autre dimension à avoir une action massive sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Si vous connaissez Port-au-Prince ou ceux qui sont passés par Port-au-Prince comprendront très bien ce que je veux dire quand il faut absolument intervenir rapidement et de manière efficace et coordonnée sur ce territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !